Du coup, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir en arrière-plan, nous sommes à Gredade et on en profite pour faire un tour dans cette jolie ville. Hier, on a fait la Lambra et aujourd'hui, c'est balade, avant de repartir pour la suite du voyage. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Sous-titrage ST' 501 ... Grenade, ou Grenada, est une ville espagnole en Andalousie et aussi la capitale de la province de Grenade. La ville compte 236 982 habitants et est ainsi la quatrième ville d'Andalousie après Séville, Malaga et Cordoue. Elle est située au pied de la montagne de la Sierra Nevada, à une altitude de 738 mètres. Avec plus de 3 millions de visiteurs par an, la ville fait partie du top 10 des villes les plus visitées d'Espagne. La curiosité la plus populaire de Grenade en Espagne est bien sûr la Lambra, que vous avez pu voir en vidéo la semaine dernière et qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais Grenade est beaucoup plus que seulement la Lambra. C'est aussi une ville universitaire vivante en Espagne, avec environ 60 000 étudiants, du fait de son université prestigieuse. Cette vie étudiante assure également à Grenade une vie nocturne animée, des bars à la mode et où vous ne manquerez pas de tapas bon marché. Combinez ceci à des quartiers authentiques, des marchés colorés, du flamenco et la culture des tapas et vous aurez tous les ingrédients pour une visite de ville surprenante. La richesse culturelle de Grenade, avec ses influences mauresques, catholiques et juives, font de cette ville espagnole un centre culturel important. Au VIIe siècle, les morts ont progressé de l'Afrique du Nord vers l'Espagne. Après quoi, Grenade a été occupée par les morts pendant 800 ans. Le rôle de Grenade devint de plus en plus grand au sein de l'Empire mort. Et Grenade devint l'une des villes les plus riches d'Europe et finalement un royaume avec le palais de l'Alhambra. En 1492, la ville fut reconquise par les rois catholiques Ferdinand et Isabelle. Après quoi les morts et les juifs présents durent se convertir ou fuir le pays. De ce fait, la ville a lentement décliné sur le plan économique et culturel pendant plusieurs siècles. Le flamenco, danse traditionnelle d'Andalousie, se trouve également dans le quartier agréable de l'Albaïcine et des Gitans. Et dans le quartier troglodyte du Sacromonte, où de nombreuses stars du flamenco ont commencé leur carrière. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Et où est-ce qu'on est ? On est au... Maroc ! On a encore changé le continent, dis donc ! ... 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